... Nous ayons donc le plaisir aujourd'hui de nous retrouver à Thauve en présence de Christophe Serres, maire de la ville bien sûr, et président de l'Office de Tourisme. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour et bienvenue à Thauve, village vivant. S'il en est, car lorsque le Tour d'Auvergues va poser sa caravane sur la ville de Thauve, nous allons découvrir les richesses de ce territoire. Et je vous laisse, monsieur le maire, vous le présenter dans ses grandes lignes. Thauve est un village de presque 800 habitants, posé sur les plateaux de l'ouest du massif du Sensi et des Monts d'Or, à la limite de l'Artense, près de la rivière d'Ordogne, puisque peu de monde sait que la rivière d'Ordogne prend ses sources chez nous. Et donc nous sommes ici sur un territoire qui oscille entre 700 et 1000 mètres d'altitude. Et donc par ce partenariat avec le Tour d'Auvergues, nous allons avoir une très belle étape de moyenne montagne. Le Tour d'Auvergues est déjà passé à Thauve, mais cette année, il s'installera réellement sur la ville de Thauve. Et vraiment, ça fait partie, je crois, de la réussite de notre épreuve. C'est d'être en capacité de mettre, bien sûr, en valeur le monde sportif et ce cyclisme que nous aimons tant, mais aussi mettre en valeur les magnifiques paysages de nos régions. Et je crois que nous ne manquons pas dans cette belle région. Effectivement, si l'on regarde Le Puy, Lachaise-Dieu, Châtel-Guyon, Ghana, nous faisons office de village. C'est pourquoi nous avons associé nos efforts avec l'office de tourisme Sancy-Artan, ce qui couvre 13 communes. Et nous avons même un peu anticipé parce qu'à la fin de cette année, nous allons fusionner avec le secteur de Rochefort-Montagne et Orcival, notre nouvelle communauté de communes, notre nouvel office de tourisme. Nous représenterons donc tout l'ouest du massif du Sancy et jusqu'au Puy de Dôme, finalement. Un territoire magnifique, un territoire de village que les gens découvrent et que les gens apprécient, que ce soit les touristes, bien sûr, ou la population permanente ou les gens qui viennent s'installer chez nous. Ce que j'ai pu noter lorsque l'on vient à Tauve, c'est l'animation et la vie de ce village. Et lorsque nous rentrons dans cette magnifique salle, l'on s'aperçoit qu'un petit village peut aussi mettre en valeur toutes les richesses et aujourd'hui les richesses de la peinture d'un peintre baumontois, je crois. Tout à fait. Nous sommes ici dans des salles d'exposition qui en sont à leur sixième saison. Ce sont maintenant les artistes qui viennent nous voir pour exposer ou les familles des artistes ou ceux qui s'occupent de leur œuvre parce que nous avons créé un équipement qui n'existait pas auparavant, qui existe à peu d'endroits, même dans certaines villes de plus grande taille. Et c'est l'illustration, c'est la démonstration que l'on peut faire dans nos villages des choses largement aussi bien qu'en ville. Alors bien sûr avec moins de moyens, mais nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Ce que nous faisons à la mairie, à la communauté de communes, avec l'office de tourisme, avec nos partenaires, c'est d'essayer d'animer et investir. Investir car les communes doivent toujours avoir des équipements modernes et de qualité. On a un autre exemple où se déroulera l'arrivée de l'étape du Tour d'Auvergne. C'est une salle de spectacle toute neuve. Elle a été inaugurée cette année au mois de mars. Donc investir pour avoir des équipements modernes. Et à côté de cela, animer, donc pas tout seul, avec les associations, avec les forces vives. Et il y a plein de choses à faire, comme vous l'avez dit, dans le domaine culturel et par exemple dans le domaine sportif aussi, avec cette magnifique étape du Tour d'Auvergne. Le Tour d'Auvergne qui logera bien sûr à Tauve et également à Saint-Sauve. Et je voudrais dire qu'il faut le dire, nous allons loger 150 personnes sur Tauve et Saint-Sauve. Ça veut dire qu'il y a des lieux d'accueil. Il y a des lieux d'accueil tout à fait performants. Et j'assure que pour nous, qui sommes les caravaniers de cette épreuve, c'est une sécurité pour nos sportifs, pour leur plaisir, pour leur repos aussi. Car le Tour d'Auvergne, c'est quatre jours à fond, comme l'on dit. Monsieur le maire, en dehors de ces activités culturelles, de ces activités, il y a également des activités économiques. Et je voudrais que nous en parlions quelque peu. Écoutez, sur notre village, sur notre territoire, il n'y a pas d'industrie, si ce n'est agroalimentaire. Donc les deux piliers d'économie sur l'agriculture et le tourisme. Sur Saint-Sierre-Tens, 3500 lits touristiques marchands. Et sur la seule commune de Tauve, plus de 600 lits touristiques marchands. Plus 140 résidents secondaires, ce qui veut dire que ça représente autant que la population permanente. Ce qui fait que nous sommes un territoire avec des villages qui comptent encore beaucoup de commerce et d'artisans. Parce que nous sommes à une petite heure de Clermont-Ferrand, maximum. Donc nous ne sommes pas absorbés par Clermont-Ferrand. Mais nous avons encore des boulangers, des quincaillers, des fleuristes, des garagistes, des artisans, tout corps de métier. Les professionnels de santé, bien sûr je vends mon village. Mais surtout ce qui se passe, c'est que les gens ont compris que pour continuer d'être vivants, il fallait accueillir. Et la plupart des commerçants qui sont installés dans les cinq dernières années sont tous des gens venus de l'extérieur. Et la greffe a bien pris, si je puis dire. Et donc c'est ce qui fait aussi aujourd'hui la vie de notre village. C'est qu'on a réussi à faire évoluer les mentalités de manière à comprendre que l'avenir de notre territoire, il passe par aussi l'accueil des gens qui étaient de l'extérieur. Et par aussi le fait que les gens qui ont toujours été d'ici, par exemple les agriculteurs, aient aussi des conditions de vie qui s'améliorent. Par exemple, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais nous faisons un aménagement foncier sur la commune de manière à ce que les exploitations agricoles, il y en a encore 45, continuent d'être rentables. Et derrière, on peut faire du développement local, de l'animation, de la valorisation. J'ai une phrase qui dit que le développement local est un tout. Je vais vous citer un exemple. Nous lançons une confrérie de la Trufade. C'est aussi pour valoriser les produits de notre terroir. Et donc venez découvrir nos territoires, nos terroirs, nos villages, Tove, Sanci-Artense, l'ouest des Mont-Dôme, le massif du Sanci. Je crois que ce sont des territoires qui méritent d'être découverts. Nous le ferons donc le 23 juillet prochain, avec une arrivée en plein cœur de la ville de Tove, avec un départ également à Saint-Sauve, puisque Saint-Sauve verra le départ de l'étape Tove-Tauve, une étape qui sera, comme on dit, pour homme fort, et un rendez-vous dans ce magnifique paysage du 21 au 24 juillet, date du Tour d'Auvergne 2016, avec départ au puits et arrivée à Châtel-Cuyon. Monsieur le maire, merci. Merci et belle course. Merci. Merci.